Donc avant de dire ce qu'on a découvert, l'année dernière j'ai eu beaucoup de reproches, même de journalistes, me disant, Dr Joseph, avec toutes vos connaissances sur les plantes, pourquoi vous ne prenez pas la parole ? J'ai même eu un artiste, je ne vais pas nommer le nom, qui m'a dit, Dr Joseph, nous avons le Covid-19, vous nous laissez mourir et vous ne prenez pas la parole. Si j'avais pris la parole, je n'aurais pas pu déposer le provisoire. Et c'est pour ça que j'ai préféré, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'on n'allait pas tous mourir, et que j'ai préféré chercher, et je sais que les richesses de la France de demain, sont en Outre-Mère. Parce que l'Outre-Mère, c'est 80% de la biodiversité française, c'est 97% d'espaces marins, donc on n'est pas une charge pour la France, mais une chance pour la France. Et on n'a pas toujours eu la chance d'être écouté. Quand on a créé Tramil, c'est un réseau caribéen sur la médecine traditionnelle, et la possibilité d'avoir accès aux soins de santé primaire à partir des plantes médicinales, et que j'ai présenté à l'agence du médicament la première pharmacopée caribéenne, on m'a dit que ce n'est pas possible, en fait, de reconnaître votre pharmacopée, parce qu'il existe une pharmacopée, elle est française. Et on s'est battu. Huit ans de batailles juridico-politiques avec nos parlementaires, et nous avons réussi, après quatre projets de loi, la loi Guigou, c'est la loi du malade. Premier refus. La loi pour rendre pour l'Outre-mer, deuxième refus. Ensuite, les grenelles de l'environnement, troisième refus. Et on est passé en 2009 dans la Lodéum, la loi de développement économique des Dômes, et là, on a réussi à faire modifier l'article L5 112, je dirais, 1 du Code de la santé publique, pour qu'enfin, le gouvernement prenne en compte la pharmacopée des Outre-mer. Quand on a commencé notre combat avec Maître Isabelle Roubar, à qui je rends hommage et qui nous a accompagnés du Barreau de Paris, quand on a commencé notre combat, il n'y avait aucune plante à la pharmacopée française. Ensuite, il y en a eu deux en 2005. Et en 2009, nous avons réussi à faire rentrer 70 plantes d'Outre-mer à la pharmacopée française. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à prendre en compte les plantes de nos régions. Ensuite, j'ai été auditionné au Sénat avec le sénateur Joël Labbé, en fait, sur le retour de l'herboristerie. Et j'ai expliqué cela au Sénat. Et aujourd'hui, l'Outre-mer est écoutée pour ces plantes médicinaires. Et je suis particulièrement heureux, au côté du président de la région, au côté de Damien Bussessin, jeune chimiste que j'ai débauché de la NASA, qui était à la NASA, donc j'ai dit non, tu restes avec nous. Il est brillant, brillantissime. Et il nous a étudié, en fait, l'herbe aplique de fond en congret. Il a isolé toutes les molécules en seulement trois mois. Il les a toutes identifiées. Ensuite, il les a testées sur une enzyme obligatoire, en fait, qui, dans la synthèse, la biosynthèse, en fait, des nucléotides du virus, s'il n'y a pas de nucléotides, il n'y a pas, en fait, de séquence de base. Il n'y a pas de séquence de base. Il n'y a pas de virus. Et pour pouvoir fabriquer ces nucléotides, on doit passer par ce qu'on appelle une voie métabolique, qui est la voie novopyrinidine. Et il y en a quatre enzymes. Et nous, on va bloquer la quatrième endigne, qui est la DHO-DH. Donc, on va empêcher le passage de la DHO, la dihydro-orotate, en orotate. Et en bloquant cela par un extrait d'herbapique, vous ne pouvez pas fabriquer de nucléotides pour le virus. Parce que la cellule utilise deux voies. Une voie de sauvetage et une voie novopyrinidine. Et la voie novopyrinidine ne concerne que le virus. Et c'est cette voie-là qu'on a bloquée. Et cette invention est d'autant plus intéressante, c'est que nous, on est actifs sous les variants. Là, tout le monde panique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faudra faire un autre vaccin, etc. Et donc, nous, on arrête tout. Et ensuite, on n'est pas spécifique au corona. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. Il y a le Zika, il y a la Dengue. Et donc, ce sont des virus CRN. Et on bloque le système.